Musique 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 Ok les trites, on est le soir à Shinjuku et nous recherchons l'hôtel dans lequel nous allons rester ce soir, un peu spécial et qui est pas cher du tout et du coup c'est ça le concept en fait, c'est de vous montrer un hôtel qui est pas cher du tout et qui est un peu spécial et c'est Moki qui l'a réservé en fait c'est ma meilleure amie du Japon c'est elle qui m'avait dit ouais faut que t'ailles là-bas et tout c'est sympa machin, mon dieu je suis dans un quartier horrible, je suis à Kabukicho en plein milieu et t'as les filles qui essayent d'attraper les gars qui passent en mode viens et tout faut savoir que ici c'est la rue Lascotte de Bruxelles tu vois le boucames c'est quel étage ? putain c'est 6ème étage c'est ça ? 8ème étage ok on y va mon dieu mais où est ce que je suis ? je déteste ce quartier, je savais pas du tout que c'était ici, quand j'ai fait la réservation j'ai juste pris l'adresse que ma copine m'a donnée, j'ai demandé à Moki de réserver pour moi parce que j'avais pas le temps ce jour là, mon dieu mon dieu Déjàigkeiten mon dieu tu te vois c'est 10ème c'est 12ème voilà ça va télévision je valais et un chaquin c'est bien un fin c'est forum j'ai envie de mourir mais où est-ce que je suis c'est quoi cet endroit j'ai pas de chambre je dois tout encore aller acheter c'est une chambre avec un rideau je vais rentrer chez moi je peux pas rester ici je vais faire une crise d'angoisse je prenne une touche tout ça c'est les chambres en fait ça c'est ma chambre je sais même pas comment rentrer mon dieu c'est ma chambre ma chambre c'est une boîte je peux pas faire ça ça me stresse attendez je vais faire un mini mental breakdown et le temps que je me remette je déteste le quartier je déteste l'endroit le concept est super cool mais je suis la dernière personne qui doit venir dans ce genre d'endroit quoi c'est super cool c'est vraiment pas cher et tout je pense qu'il ya plein de gens qui adoraient parce que je pense que tu peux rencontrer des gens et tous tu cherches à faire des rencontres et tout je veux pas rester ici je veux rentrer mais il n'y a plus de train il est trop tard j'ai pas le temps de rentrer je sais pas rentrer je dois prendre le taxi pour rentrer je suis sale j'ai pas pris mon bain Mais vous savez ça fait combien de temps que j'ai pas été en colonie quoi c'est un truc de hipster ici je suis pas une hipster moi je suis quelqu'un j'ai besoin d'une chambre je critique pas du tout l'endroit où les gens qui utilisent ce genre d'endroit tu vois pas du tout parce que je trouve ça ultra stylé mais c'est genre pas du tout mon truc je pense que c'est pour tous les gens qui veulent sortir ça tard le soir qui veulent aller faire la fête en bas de la rue tu vois c'est pas pour moi c'est pas pour moi ici je dois parler tout bas ce serait une vidéo toute basse il n'écrit pas de téléphone les douches sont communes genre c'était tout mais tout est ouvert en fait j'ai rien pris avec parce que d'habitude quand on va dans des hôtels au japon on a les brousses à dents on a le rasoir on a tout y'a rien je vais pas pouvoir me raser je dois aller acheter du savon je déteste ce genre d'endroit si j'étais avec un ami si j'étais genre avec un pote normalement j'avais une pote qui venait avec moi mais son chien est mort du coup elle vient pas enfin la pauvre tu vois mais genre voilà mais si t'es avec une pote c'est encore sympa et tout tu vois t'as des gens ils sont votre pote et tout mais moi je suis toute seule qu'est ce que je vais foutre j'ai aucune intimité j'aurais dû prendre mon pc et regarder un film je dois péter si je pète tu crois qu'ils vont m'entendre excusez moi je dois faire une pause mentale je dois faire une pause mentale voilà j'ai fait une petite réflexion ok et j'ai pris la décision de ne pas prendre de douche parce que je me sens trop inconfortable d'aller prendre ma douche dans des douches qui sont utilisés par plein de gens surtout en cas de voile de mort je attendrai d'être à l'hôtel à mon hôtel demain matin je me lève et je pars et je me brosserai les doigts à l'hôtel voilà et là ce que je vais faire du coup je vais aller me chercher à manger parce que j'ai pas mangé aujourd'hui enfin ce soir je vais aller au combini en bas de la rue et je vais remonter ici je vais me mettre en pyjama tu sais quoi je vais acheter du dentifrice et une brosse à dents au combini et c'est tout voilà je vais me brosser les doigts je vais me mettre en pyjama c'est pas grave je ferai ma lessive demain et après je vais dormir je regarde un petit peu les alentours si c'est sympa je vois si je parle avec des gens ou quoi mais après je vais dormir j'essaye de dormir malgré le bruit mais je prends pas de douche ici je sais pas comment vous expliquer tu vas me dire oui mais dans les onsen et dans les lyokans c'est aussi public et tout oui mais tu as ta douche privée aussi tu vois puis je sais pas ça fait vraiment colonie de vacances et tout j'aime pas du tout ça putain il faut louer même ses 150 yens il faut louer les essuies quoi ok tu sais quoi on va regarder s'il y a du shampoing pour le corps je vais pas me laver les cheveux parce qu'à partir d'une certaine heure on peut plus laver les cheveux parce qu'on peut pas utiliser ses cheveux ça me fait chier et il est 23h30 et c'est à partir de minuit donc j'ai peur de pas avoir le temps de me sécher les cheveux et tout machin s'il y a du shampoing pour le corps et je loue un essuie et je prends une douche avant de me mettre en pyjama il n'y a même pas de clé normalement j'ai un truc avec numéro 4 écrit dessus mais je l'ai perdu déjà fait chier ok je vais me chercher une dentifrice brosse à dents bouffe non je me laver les cheveux avant ça fait chier mon dieu enfin un peu d'intimité je vais me laver les cheveux je vais me dépêcher de me sécher les cheveux je mets mes vêtements que j'avais prévu pour demain et je vais m'acheter une brosse à dents ou alors je loue une brosse à moi ici je sais pas mais de façon je vais m'acheter à manger donc un bini qui est en bas dans la rue super bizarre voilà Je suis contente que les touches soient fermées franchement c'est grave cool je vais pouvoir me laver ça s'est bien passé la panche je suis propre déjà ça fait du bien je me sens beaucoup mieux maintenant que je suis lavé genre beaucoup mieux je me sens beaucoup plus prête à affronter cette épreuve qui en fait me semble pas si ouf que ça tu vois maintenant avec le recul maintenant que je suis propre que je sens bon je me sens bien je me sens bien ok on va aller acheter des trucs combi par contre c'est vrai ça fait un bien fou d'avoir pu prendre une douche et tout tu vois mais ce qui fait peur c'est qu'en fait n'importe qui peut rentrer même dans l'hôtel tu vois et c'est vraiment un quartier enfin c'est vraiment un des pires quartiers du japon tu vois ce que je veux dire moi j'ai eu plein d'emmerdes ici déjà je suis un 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 C'est parti ! C'est vraiment un quartier trop bizarre. Il y a des gens qui crient, vous entendez pas, mais il y a des gens qui hurlent, ils font la fête et tout. Mais ça va, je me sens bien. Je me sens prête, j'ai acheté une brosse à dents. Je vais manger, je vais me brosser les dents. Et je vais me reposer, je vais lire un peu des livres. Et après, je mettrai mes bouchons pour la nuit et j'irai dormir. Et si j'ai besoin d'un truc, j'irai au konbini. Je suis désolée pour la crise de nerfs tout à l'heure, ça va beaucoup mieux. J'avais juste besoin de prendre une douche. J'aime pas quand je me sens sale. Quand je me sens sale, je suis de mauvaise humeur. Je suis désolée quand je me sens transpirante et toute dégueu, voilà, c'est tout. Ok, je vais m'installer dans un coin et manger là. En vrai, j'ai grave envie de me mettre en pyjama et de venir manger en pyjama ici. J'ai trouvé un gros livre de Jojo, regardez, il est trop beau. C'est en anglais. Je ne m'y attendais pas, c'est en anglais. J'ai vu un livre en français aussi. Il y a des livres dans toutes les langues. Je vais me mettre en pyjama, je reviens. En vrai, c'est ultra confo. C'est ultra confo et c'est ultra calme. Et en fait, tu ne peux pas parler, quoi. Il est minuit passé. Je vais vous montrer, il y a un nombre incroyable de livres ici. Je suis contente. Il y a deux pieds et je vais te faire subir. Ok je vais aller me brosser les dents Avant d'aller dormir Je n'arrive pas à l'ouvrir Je suis dans les toilettes Je suis dans les toilettes Finalement, je pense que je vais très bien dormir. J'ai rangé mes affaires, là. J'ai fait beaucoup de cirque pour rien. J'ai paniqué parce que je ne m'y attendais pas. Mais en vrai, c'est ultra confit. Franchement, je pourrais vivre comme ça facilement. Tu vois, c'est vraiment sympa. Il fait très calme. J'adore le calme. L'air de rien, l'espace est très bien construit. J'ai toute la place. Et on a encore un petit compartiment en dessous du lit pour mettre la chassure et tout. Franchement, c'est trop bien. Il est 2h du Malta et je viens de t'aider que je devais faire mon lit moi-même. En plus, ils me l'ont dit. Ils me l'ont dit quand je suis arrivée et j'ai complètement zappé. Donc les gens-là sont en train de se demander mais qu'est-ce qu'elles font cette connasse. C'est méga dur à gérer. T'as pas la place pour faire ton lit. Il est 2h du Malta, bonne nuit. On est le matin, je viens de me réveiller. Il est 11h, j'ai trop dormi parce que j'ai mis longtemps à m'endormir. Finalement, j'ai pas si mal dormi que ça. C'est pas horrible. C'est juste stressant quand on a des gens passer devant la porte parce qu'ils veulent, ils cherchent des livres et tout. Et ils sont là en train de chercher des livres et t'as dit là genre, je suis derrière. Je me suis dormi genre vers 4h du matin, tu vois. Donc il est 11h, donc finalement j'ai dormi 8h, ce qui est normal, tu vois. Et on voit rien de la lumière d'or, mais il y a la musique toute la nuit, tu vois. Tout le temps t'as la musique. Je t'en pissais. Je te m'habille. J'ai bien dormi. Une fois que j'ai dormi, j'ai bien dormi, mais j'ai mis très longtemps à dormir. Et voilà, il est 11h, c'est la fin de l'aventure dans cet hôtel qui m'a très fort saisi. Mais finalement, franchement, ça allait. Franchement, je le referais bien, tu vois. Mais en étant prévenu, en sachant où je vais, en sachant ce que je fais et tout. Parce que là, c'était genre, j'ai été très saisie au début. J'ai pas du tout l'habitude de ce genre d'endroit, tu vois. J'ai jamais été, moi, dans ce genre de truc. À part quand j'étais petite, tu vois. Tu vas en colis de vacances et tout. Tu vois que chacun a son petit lit à part. Putain, il n'y a rien à ce genre-ci. C'est une ville qui vit le soir, Kabukicho, me semble-t-il. Bon, bah, il faut que j'aille trouver un petit déjeuner quelque part. J'ai soin, moi. Parce que je voulais prendre le café chez eux. Mais ils m'ont dit, le café, c'est à partir de midi. Et il est 11h, je vais pas attendre une heure comme une conne, tu vois. J'allais prendre un truc dans Kabukicho le matin. Ouais, ouais, ouais. En plus, je connais pas du tout ce quartier. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est ouvert. Tout est sale. Bon, déjà, je vais sortir des petites ruelles. Ce sera déjà ça de gagner sur les nuits. Je serai plus susceptible de trouver quelque chose qui me plaît. Et j'ai froid ce matin en plus. J'ai oublié de mettre mes chaussettes. Maintenant que j'y pense, j'ai oublié de mettre mes chaussettes. Je vais prendre le train. J'aime trop pas cet endroit. Chacun ses goûts et chacun ce qu'il aime. Mais je vais retourner dans mon quartier, prendre mon petit lèges là-bas. Bah, du coup, en fait, c'était une super expérience. J'espère que ça vous a plu. Et franchement, je trouve que pour les gens qui font la fête tard le soir et tout, mais qui sont calmes, qui ont besoin de calme et tout, tu vois. C'est hyper pratique parce que cet endroit est genre incroyablement bien situé. Et je trouve que ça vaut la peine. Ça peut être une chouette expérience pour vous. Et c'est très sympa, en fait, de dormir dans les petits trucs. C'est très bien couvert. Il faut juste aimer les bouches-oreilles. Et en fait, l'essuie est fournie. Et en fait, ça coûte pas cher du tout, mais je me souviens un peu du prix. Que Pieux vous mettra le prix en montage. Si j'ai l'occasion, si un jour on dit, refais une vidéo là-bas et tout, franchement, je le refais. Même si c'est pas pour une vidéo, viens, on y va entre potes. Je le refais. C'était vraiment sympa. Ça a l'air d'une mille fois mieux quand t'es avec des potes. Quasi tout le monde était seul. Mais du coup, ça fait des discussions, tu discutes avec les gens. Putain, j'ai faim. Tu discutes avec les gens et tout, c'est sympa. Et du coup, moi, je vous fais des bisous. Je vous fais des bisous, je vous aime.